Bienvenue sur les Tarots de Blue Moon, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer un tirage à trois choix que je fais dans la foulée et comme un prolongement du tirage que j'avais intitulé Assumez vos désirs, qui était le dernier que j'ai fait dans la série 7 prochains jours parce qu'il me semblait que ça pouvait soulever des questions Donc aujourd'hui je vous propose un tirage à trois choix que je vais intituler Qu'avez-vous du mal à assumer ? Tout un programme Premier choix, la brouillère Deuxième choix, la fleur de cerisier Troisième choix, la fleur de carotte sauvage Voilà, laissez-vous porter par celui qui vous parle le plus intuitivement Les couleurs, les motifs, je vous les remontre Voilà, et puis comme d'habitude je vous mettrai le timing dans les descriptions en dessous Voilà, je vous dis à tout de suite pour votre tirage Pour vous qui avez choisi, choix numéro 1, la carte de la brouillère Alors, qu'est-ce que vous avez du mal à assumer ? Pour moi il y a un attachement à une certaine image que l'on souhaite donner de soi-même Et peut-être il y a une peur de ne pas montrer une fragilité ou une sensibilité Je vois des gens qui, quand on ne les voit pas ou quand ils pensent qu'on ne les voit pas Par exemple, parlent aux anges, parlent aux esprits de la nature S'adressent à l'invisible Je vois des gens qui ont une très 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 grande sensibilité Une très grande connexion au monde invisible Mais qui ne le montrent pas Qui ont peur de le montrer Et qui surveillent une image d'eux-mêmes Un petit peu conventionnelle Qui se donnent une image conventionnelle Par peur d'être rejetés En ayant l'air un petit peu trop bizarre Probablement vous faites cela, si c'est bien votre cas Pour vous conformer à une habitude ou une loi familiale Il y a quelque chose dans votre clan qui vous a dit Ou qui vous a fait croire Que l'hypersensibilité Que de voir l'invisible Que de voir les mondes subtils Ce n'était pas normal C'était peut-être même dangereux Et c'est comme s'il y avait un dédoublement de personnalité pour vous Il y a la part de vous qui voit l'invisible Et qui a des interactions avec l'invisible Puis il y a la part de vous Qui est celle que vous montrez au monde Qui a une part beaucoup plus rationnelle Ce qui se passe pour vous C'est que vous cachez votre personnalité en pâte Probablement vous avez de très très grandes qualités d'empathie Si ce n'est pas de la perception de l'invisible C'est de l'empathie Mais vous le cachez Et vous le cachez derrière un personnage Sûrement joyeux, enjoué, chaleureux, espiègle Mais qui est un petit peu un déguisement Qui est un petit peu une façade Il se trouve qu'actuellement vous êtes quand même en train de prendre conscience Que ça vous pèse Qu'il y a quelque chose qui ne colle pas Que dans cette vision-là de la vie Vous ne vous y retrouvez pas Il y a une prise de conscience qui est en train de se faire Qui n'est pas forcément confortable d'ailleurs Il est possible que vous en passiez par des moments douloureux L'intention que vous aviez quand même En fonctionnant de cette manière-là En dissimulant les parts de vous C'était de maintenir une harmonie C'était de maintenir une certaine douceur dans vos relations Et finalement de protéger votre jardin secret Et également de ne pas vous décourager face à la violence du monde C'était une façon de garder courage Par rapport à un monde dans lequel On doit être vraiment dans le réel Et où il y a dans le réel ordinaire Dans la réalité ordinaire Et où il n'y a pas beaucoup de place pour la réalité non ordinaire Et ça vous avez du mal à l'assumer Au vu de tous Vous allez quand même Vers une meilleure compréhension de vous Et un désir de vous connaître Vous ressentez qu'il est nécessaire maintenant De vous connaître De savoir qui vous êtes Et surtout d'habiter votre espace intérieur Jusqu'à présent vous avez un petit peu déserté finalement Cet espace intérieur Subtil, relié, connecté Vous l'avez mis de côté Vous l'avez caché Et ça a pu générer une souffrance Mais ça c'est en train de terminer Ce qui peut vous aider dans ce chemin Que vous êtes en train de faire actuellement Avec la carte qui vous parle de retrouver de l'amour propre C'est déjà de considérer Que toutes les parts de vous sont dignes d'estime Que toutes les parts de vous sont valables Celles que vous montrez Celles que vous cachez Et puis éventuellement Vous pourriez aussi vous inspirer Du monde animal Qui lui ne fait jamais semblant d'être quelqu'un d'autre Les animaux ne se déguisent pas Ils sont dans une nudité finalement Une nudité de leur âme animale Vous pourriez vous inspirer De cette honnêteté fondamentale des animaux Et il ne s'agit pas du tout De sous-entendre ici Que vous ne seriez pas honnête Quand on est obligé Quand on en vient à dissimuler Certaines qualités que l'on a Parce qu'elles ne sont pas admises Dans notre milieu social Dans notre famille Dans notre environnement C'est une question de survie On n'a rien fait de mal Mais cette part de vous maintenant Vous pouvez l'assumer Vous pouvez la revendiquer Toute cette part hyper intuitive Hyper sensible Vous pouvez la revendiquer Toute cette part empathique Revendiquer là Ce qui peut également vous aider Avec cette magnifique carte Qui est toute simple Qui pour moi est vraiment La carte de la transmutation Et de la dissolution C'est de laisser partir Ce qui n'est plus De laisser partir La part de vous Qui vous a servi Cette part que vous mettiez Un petit peu en avant Cette espièglerie Et non pas qu'elle soit fausse Mais il pouvait y avoir Un peu un personnage de clown Il pouvait y avoir Un personnage qui était Un déguisement Un acteur Ça vous pouvez le lâcher maintenant Je vais vous dire En quelques mots De quoi parle cette carte Puisque au dos Nous avons quelques petits conseils Et cette carte nous dit Prenez dans vos mains Votre cristal préféré Fermez les yeux Et imaginez que vous descendez Des escaliers Jusqu'à un magnifique Bain de cristal Et d'eau guérisseuse Tout ce qui peut Vous venir à l'esprit En allant dans ce bain de cristal Laissez-le s'exprimer Pour arriver à un ressenti intérieur Plus profond Cela peut sembler difficile Mais essayez de vous sentir A l'aise avec cela Entrez dans votre bain de cristal Et soyez-y soigné Et réconforté Par ces eaux revitalisantes Accueillez tout ce qui se présente Commencez à vous connaître vous-même A un niveau plus intime Abandonnez-vous à ce moment Et lâchez toute résistance Sentez-vous libre alors Sentez-vous libre alors que l'une après l'autre Les ondes de ces eaux apaisantes Et guérisseuses Toutes d'amour et de lumière cristalline liquide Vous baignent et vous imprègnent Restez dans ce bain de cristal Aussi longtemps que vous le souhaitez Lorsque vous y êtes prêt Ouvrez les yeux Et voyez le monde qui est le vôtre A travers la clarté de votre regard cristallin Je trouve cette méditation guidée très belle Et je pense qu'elle pourrait vous aider Voilà c'était le message pour vous Qui avez choisi la carte de la brouillère Pour moi vraiment la tonalité générale de votre jeu A l'image de cette carte C'est la délicatesse et la pureté Et quelque chose de très très spirituel Voilà écoutez j'espère que cette petite lecture Vous aura donné des clés Je vous remercie Je vous dis à bientôt sur les tarots de Blue Moon Choix numéro 2 Pour vous qui avez choisi la fleur de On va l'appeler la fleur de cerisier Qu'est-ce que vous avez du mal à assumer ? Voilà je vais vous montrer les cartes Puis on va essayer de régler Voilà on va essayer de régler ça Pour que vous les voyez au mieux Sans les reflets Je vois des personnes là Qui ont une très bonne expression Des gens qui aiment bien parler en tout cas Qui parlent bien Ou qui parlent beaucoup Ça peut être aussi des personnes Qui contrôlent beaucoup leur discours Mais d'une manière ou d'une autre Le but est de cacher des peurs Et de cacher des émotions Il y a probablement en vous Des débordements émotionnels Qui vous prennent par Qui peuvent vous mettre mal à l'aise Et vous essayez de les cacher Soit en parlant Soit en parlant aux autres Soit en parlant dans votre tête Soit en contrôlant énormément Tout le discours que vous avez Sur vous-même et sur votre vie Très probablement Vous vivez une certaine solitude Et vous avez muré votre espace personnel Vous vous êtes blindé dans un cadre de vie Que vous avez essayé d'aménager sur mesure Un cadre de vie absolument parfait Idéal Où tout est vraiment Chaque chose est à sa place dans votre vie Ça peut être quand même un petit peu figé Et ça demande à être remis en mouvement Ce que ces deux cartes là me disent C'est que probablement Dans votre cadre de vie Très beau, très harmonieux Très parfait Vous vous êtes entouré de belles choses De possessions Vous pouvez avoir même Un attachement matériel sécurisant des objets Alors il ne s'agit pas forcément d'être riche Mais il s'agit d'avoir un attachement matériel A certains objets qui nous sécurisent En tout cas à un espace intérieur Stable qui nous rassure Qui nous sécurise C'est une façon de ne pas se laisser emporter Par des émotions qu'on ne contrôle pas Il peut y avoir chez vous Une forme de fuite en avant Peut-être aussi dans le discours intérieur Une parole intérieure Qui ne s'arrête jamais Qui vous emmène Qui vous amène toujours plus loin Peut-être aussi pour certains Certaines d'entre vous Beaucoup d'ambition Beaucoup de projets Une très forte projection dans l'avenir Parce que quand on est toujours Dans la projection de ce qui se passera demain Finalement c'est une façon De ne pas ressentir Ce qu'on est en train de vivre là Dans l'instant C'est une façon de fuir l'instant présent L'intention de départ Alors attendez On va quand même regarder Ce que vous avez en coeur de jeu Parce que c'est intéressant Actuellement Vous êtes quand même en train D'essayer de faire la lumière Soit sur un passé Une enfance Le moment où les choses Se sont construites Telles qu'elles sont actuellement Soit pour essayer de savoir Pour vous Qu'est-ce qui sonne juste émotionnellement Peut-être vous êtes en train De faire de la lumière Sur une possible quête affective Une possible Qu'est-ce qui a fait Que sur le plan émotionnel Vous avez cette telle recherche De perfection Vous êtes en train de faire la lumière Sur ces questions actuellement Probablement sur votre passé aussi Alors comme c'est un tirage collectif Je suis obligée De garder un petit peu Toutes les alternatives Pour que ça parle à tout le monde Quelle était votre intention de départ Parce qu'il y a toujours une intention Quand on a des choses Des parts de soi Difficiles à regarder Il y a toujours une intention à la base Votre intention à vous C'était de faire au mieux C'était de faire le meilleur usage possible De toutes les ressources Qui vous ont été données De par votre naissance Ou votre arrivée dans le monde Ce qui vous a été donné Dans votre enfance Ce qui vous a été transmis Comme valeur Des conditions de vie Des facilités Probablement que vous avez Vous avez le désir De créer autour de vous Un espace de perfection C'est quelque chose Qui est extrêmement important pour vous Très 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 important Et ça en soi Il n'y a rien de négatif C'est une très belle intention Simplement quelquefois Ça peut amener A un hyper contrôle Comme nous le montrent ces deux cartes Voir à des attachements matériels Et à des fuites Dans l'avenir Par un bavardage intérieur Qui ne s'arrête pas Il est probable que Le nouveau regard Que vous êtes en train De porter sur vous-même Sur vos valeurs Sur vos émotions Sur une possible quête affective Il est possible que ce regard Que vous êtes en train De porter sur tout cela Soit un défi Et un passage inconfortable Parce que ça va nécessairement Créer une désorganisation Dans votre univers Où tout était parfaitement en ordre Mais sachez que c'est Une désorganisation Pour une réorganisation Pour le mieux Ce que vous êtes en train de vivre Si vous arrivez à regarder Toutes les émotions Qui vous débordent Probablement des peurs Je vois surtout Une émotion de peur Là chez vous Si vous arrivez à regarder Toutes les émotions Qui vous débordent Et qui font que vous êtes Sans arrêt en train de contrôler Ou de parler 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 Dans cette Désorganisation Il va se créer Une nouvelle organisation Qui sera beaucoup plus En lien Avec ce que votre âme Espère Ce à quoi votre âme Aspire Ce qui peut le plus Vous aider C'est de vous relier au calme Le message de cette carte C'est Arrête de gamberger Je trouve que pour vous Il est vraiment parfait C'est une carte Qui dit de revenir au calme Et au silence Dans la tête C'est une carte aussi Qui nous parle de revenir A l'instant présent En arrêtant de se projeter Dans le passé Ou dans l'avenir C'est un des autres messages De cette carte Souvenez-vous que tout au fond de vous Il y a un espace de calme D'ordre Et de beauté Que absolument rien ne peut altérer Quelles que soient Les conditions extérieures Ou même les conditions intérieures Sur un plan émotionnel En dessous De votre De votre niveau émotionnel En dessous de cela Il y a un espace immense Qui est un espace Qui est toujours calme Toujours ordonnée Où tout est de toute façon Parfaitement à sa place Et où vous n'êtes pas en danger Ce qui peut vous aider aussi C'est de retrouver la sérénité Qui vient du cœur Vous avez impérativement Vos besoins De vous relier A l'espace de votre cœur Parce que c'est un espace Où finalement L'ordre se fait de lui-même Le calme se fait de lui-même Et où on est naturellement protégé Contre tout ce qui peut venir Nous mettre en état d'anxiété Je pense que pour un certain nombre D'entre vous Il peut y avoir même J'irai jusqu'à dire Des crises d'anxiété Ça ne concernera pas tout le monde Mais c'est peut-être Le cas pour certains Je vais terminer par le message De cette carte Puisqu'il y a une petite méditation guidée Et je pense qu'elle pourrait vous aider Donc je vais vous la lire Elle s'appelle Un signe Asseyez-vous tranquillement Et fermez les yeux Demandez à votre être supérieur De vous donner un signe Qui représente Votre plus haut développement Pour cette vie Quoi que ce soit Qui vous vienne Ce sera le signe Le plus parfait qui soit Pour donner vie Dès à présent A ce que veut votre être Au plus haut niveau Cela peut être une couleur Un sentiment Une idée Un souvenir Un guide ou un ange Quelque chose d'abstrait Ou un symbole Imaginez que ce signe Flotte doucement devant vous Il rayonne de lumière D'énergie et de sagesse Qu'il diffuse à profusion Dans toutes les parties De votre être Tout est transformé Vous donnant accès A votre volonté supérieure Et un courage plus grand Que cette partie de vous Nouvellement découverte Vous inspire dans votre vie Laissez-la vous révéler Votre développement le plus élevé Votre chemin le plus haut Ce qui vous rend heureux Ouvrez les yeux Et continuez à suivre Le cours de votre journée Voilà C'est le message De votre carte Un signe Je trouve qu'il est très très beau Je conclurai en disant Que ce que je ressens pour vous C'est une tonalité générale De grande grande perfection Et de grand raffinement Ce que vous avez du mal A assumer Finalement Ça cache une très très belle Exigence de perfection Et de raffinement Et c'est ce que votre âme Peut maintenant rayonner Dans le monde C'est magnifique Magnifique Écoutez J'espère que cette petite lecture Vous aura donné des clés Je vous remercie Je vous dis à bientôt Sur les tarots de Blue Moon Choix numéro 3 Pour vous qui avez choisi La carotte sauvage On va l'appeler comme ça Je pense que c'est une fleur de carotte sauvage Qu'est-ce que vous avez du mal A assumer Pour moi Vu votre tirage Vu tout ce que je vois Il va être question de l'amour De l'amour romantique Vous avez Très manifestement Des rêves de romantisme Des rêves de grand amour Des rêves de trouver l'âme sœur Et c'est quelque chose Qui Alors pour une raison que j'ignore Qui est liée à votre histoire personnelle C'est quelque chose que vous n'arrivez pas forcément A assumer Aussi facilement que cela Peut-être parce que vous êtes dans un environnement Où on rit un petit peu De ces choses là Peut-être parce que ça Ça met en avant une certaine vulnérabilité aussi Parce que quand on n'a pas trouvé le grand amour On peut avoir un jugement aussi sur soi L'impression que Que les autres vont croire qu'on ne l'a pas mérité Ou se dire soi-même Qu'on ne l'a pas mérité Ou qu'il y a une injustice Ça peut être quelque chose Qui est difficile à assumer pour vous Très clairement Ça fait longtemps Que vous êtes à la recherche De votre flamme jumelle Moi c'est ça que me dit cette carte Dans ce jeu là Ça fait longtemps Ça fait longtemps que cette histoire Vous tracasse Et finalement Vous pourrez bloquer un certain nombre de choses Dans votre vie Ce qui en résulte C'est une difficulté à vous appuyer sur vous-même Et une tendance je dirais A attendre de l'autre Qui qu'il soit Une validation C'est comme si vous aviez du mal A trouver vous-même Votre structure intérieure Vos racines Et que vous alliez les chercher chez l'autre Vous êtes probablement Relativement Dépendant Du regard de l'autre De sa validation Probablement très très touché Quand on vous fait une critique Ça peut vous détruire Ou au contraire Un compliment peut vous donner Une force incroyable C'est comme si vous ne saviez pas Le trouver en vous Cette force là Vous ne savez pas la trouver en vous Ce que vous êtes en train de faire en ce moment C'est que vous êtes en train D'apprendre à revenir à vous-même Vous êtes en train de comprendre la nécessité Je dirais de changer de décor intérieur Pour savoir ce que vous êtes Savoir qui vous êtes Ce que vous êtes Ce que vous aimez Ce que vous n'aimez pas Pour savoir vous-même juger Si quelque chose est bon ou pas pour vous Et pour développer une pensée Personnelle Une structure intérieure Qui se dégage peu à peu Des demandes de validation Par l'extérieur Par votre entourage Alors à la base Quand même ce qui vous anime C'était une intention De Comment je pourrais dire ça Vous êtes un coeur pur et fidèle Très clairement Il y a une immense Je dirais une immense Noblesse du coeur en vous Mais vous êtes probablement Très Touché Très blessé Par Une certaine violence De la vie Une certaine Usure de la vie Et vous recherchez Une protection Contre l'usure Du quotidien Contre la banalité Le rêve de grand amour C'est aussi un rêve De belles choses De De choses grandes Belles Nobles Il est probable Que vous aimiez Les grandes histoires Les mythes Les mythologies Qui racontent Des histoires D'amour célèbre Ça vous parle Parce que ce sont Pour vous des exemples Que l'être humain Peut échapper A l'usure du quotidien A l'usure de la banalité A l'usure de la laideur Qui envahit quand même Il faut bien le dire Le monde Et les relations humaines Il y a quelque chose Il y a quelque chose De très noble En vous Il y a quelque chose De très très noble Ce vers quoi vous allez Je pense que c'est Indispensable pour vous Dans votre cheminement C'est vers un retour A une solitude Assumée Vers un retour A vous même Et à apprendre Qui vous êtes La papesse Elle vit dans une Elle vit Alors elle vit On va dire recluse Alors il ne s'agit pas du tout De dire que vous devez vivre En recluse Ou en recluse Mais il pourrait être intéressant Pour vous D'en passer par une période De revenir en soi De revenir en vous même Pour aller trouver en vous Tout ce que Toute la connaissance De vous même Pour aller trouver en vous Toute une assise Pour aller trouver en vous Tout ce qui vous relie Finalement à la vie Que vous portez déjà en vous Toute la connaissance Que vous portez déjà en vous La connaissance sacrée Et la connaissance de vous même Au fond de vous Vous avez déjà toutes les réponses Au fond de vous Vous êtes déjà complète Au fond de vous Vous avez déjà Un lien total Absolu au cosmos Vous l'avez déjà Et il pourrait être intéressant De descendre un petit peu en vous Par des méditations Méditations guidées Ou en vous aidant Avec des élixirs Avec de la lithothérapie Ou en psychothérapie Ou de toute manière Que vous estimerez La meilleure pour vous De vous relier A votre intériorité Et pour réapprendre A vous appuyer Sur vos connaissances intérieures Sur votre lien Qui est déjà existant Avec l'unité Avec le cosmos Avec le grand tout Parce qu'en fait Vous l'avez déjà ce lien Vous l'avez déjà Et vous avez besoin De le retrouver De revenir à une solitude intérieure Je dis ça parce que La papesse en germe Là on est quand même En degré 2 En germe Dans la papesse Il y a déjà le 2 Pour retrouver Cet amour Que vous recherchez tant C'est en vous Que vous devez aller le chercher Si vous arrivez A descendre en vous A vous relier à vous même Très probablement C'est ce qui va se manifester Dans votre vie C'est intéressant parce que Ce vers quoi vous allez D'abord on a Cette carte De l'attention Qui vous dit Soyez tendre avec vous même Apprendre déjà A se donner à soi même Ce que peut-être Vous attendiez de l'autre Un des messages De cette carte Dans le livret Tel que je l'avais réécrit C'est Cesse de rechercher La validation A l'extérieur Donc on est complètement Dans la Dans le droit fil De tout ce que je vous dis Depuis le début De votre tirage Vous allez Vers une capacité A vous appuyer Sur vous même En ayant Suffisamment de tendresse Et de bienveillance Envers vous même Pour vous faire confiance Et faire confiance A votre jugement Plutôt Que d'aller demander A autrui De vous valider De vous dire Tu es digne d'amour De vous aider A remettre de l'amour De la beauté De la pureté Dans un monde Qui en manque beaucoup Et ce vers quoi vous allez Avec cette carte C'est quand même beau Parce que Dans le livret Tel que je l'ai réécrit Cette carte Pour moi C'est la rencontre La rencontre D'âme à âme La rencontre De coeur à coeur Mais une rencontre Authentique Et ça ne peut passer Que par une rencontre Intérieure Tant que vous ne vous serez Pas rencontré intérieur Vous ne pourrez pas Rencontrer à l'extérieur La personne parfaite Parce que c'est Les lois de la vie Je vais conclure Ce tirage En vous lisant Au dos de cette carte Il y a une petite Méditation guidée Ou un petit exercice Je vais vous la lire Parce que je pense Qu'elle peut vraiment Vous aider Il se peut qu'aujourd'hui Alors le titre de la carte J'aime beaucoup Ce n'est pas ce que vous attendiez Je trouve qu'il dit Beaucoup de choses Il se peut qu'aujourd'hui Vous ne soyez pas capable De voir ou de ressentir Le merveilleux de votre être Une croyance Ou un schéma intérieur Vous limite Et recouvre la vérité De qui vous êtes Quelqu'un ou quelque chose Va entrer dans votre vie Pour vous renvoyer l'image De la merveille Et de la vérité Que vous êtes Cela peut venir à vous Camouflé Sous les apparences De quelque chose Que vous n'aimez pas Car nous sommes bien entraînés A remarquer ce qui nous déplait Mais sachez qu'au cœur De toute expérience Se trouve l'amour Aussi Laissez venir à vous Toutes choses Vous êtes en sécurité Ne résistez à rien Et servez-vous De votre libre arbitre Et de votre volonté Pour vous concentrer Sur ce qui vous fait Vous sentir bien Vous êtes sur le chemin Qui vous amène A ressentir Le merveilleux émerveillement De l'amour Je pense que pour vous C'est vraiment la carte parfaite C'est intéressant Parce que vous avez choisi Cette élixir Cette pardon Cette carte Qui nous parle De la carotte Et les huiles essentielles De carotte Elles aident A retrouver de la sécurité Pour les personnes Qui manquent D'ancrage intérieur Et elles aident A guérir les blessures De séparation Vous avez une blessure De séparation Mais vous êtes en train De la guérir Très clairement C'est vers ça Que vous allez Voilà vers quoi vous allez C'est magnifique Voilà écoutez J'espère que cette petite lecture Vous aura donné des clés Je vous remercie Je vous dis à bientôt Sur les tarots de Blue Moon Sous-titrage Société Radio-Canada C'est magnifique